Salut à tous, nouvelle transition dans une nouvelle vidéo. Dans notre dernière vidéo, on avait parlé d'une transition qui était fort utilisée par le cinéaste Sam Calder. C'était la transition avec un effet zoom comme ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir dans les différents liens. Je mettrai le lien dans la description. Aujourd'hui, on va voir une deuxième méthode qui est utilisée pour faire des transitions entre deux vidéos. C'est ce qu'on a appelé le LumaFed. Le principe, c'est quoi ? C'est qu'on a deux séquences vidéo. On va faire une transition entre les deux séquences vidéo. Le concept, c'est que la première séance va être un peu cramée au niveau de l'image. Et la deuxième séquence va venir s'insérer dans la première séquence. Dit comme ça, ce n'est pas clair du tout. Je vous montre un exemple et je vous explique comment on fait ça dans HitFilm. Voilà, avec l'exemple, c'est évidemment beaucoup plus clair. Pour faire tout ça dans HitFilm, on va avoir besoin de deux choses. On va avoir besoin, évidemment, de deux séquences vidéo. Et puis, de rien d'autre. C'est tout simple, on y va. On se plonge tout de suite dans HitFilm. Voilà, donc on se retrouve dans HitFilm, où on va charger nos deux séquences vidéo. La première chose qu'on va faire, c'est supprimer le fichier son, parce qu'on s'en fout un peu. Ce n'est pas le but. Donc, une fois qu'on a séparé nos deux fichiers, on va enlever la partie son. Donc, ce qu'on veut faire, c'est, au moment où ce clip se termine, on voudrait enchaîner directement sur le second. Avec un effet, comme je le disais dans l'intro, de chevauchement, de fondu entre les deux. Mais avec un fondu qui joue un peu sur les lumières du premier clip. Donc, pour ça, on va devoir superposer les deux clips. Déterminer l'endroit où on va vouloir que la transition commence. On va dire ici. Ok. Voilà. Donc, une fois qu'on a sélectionné le début, l'endroit du début de notre transition, on va sélectionner le premier clip, celui sur lequel on va aller intégrer notre transition. Et on va faire un composite shot. Voilà. On ne change rien. Une fois qu'on est dans le composite shot, on va se positionner plus ou moins à l'endroit où on veut que la transition commence. Là, on a un clip dans l'intégralité des 5 secondes. Et on voudrait commencer à, on va dire, 3 secondes, 3 secondes 20. On va ouvrir les options. On va aller ajouter un effet. L'effet, c'est dans la partie keying et c'est la partie luminance key. On va développer le menu. Et là, on a plusieurs paramètres. On va sélectionner le 3 solde et la tolérance qu'on va mettre à zéro dès le début. Et on va aller créer un petit keyframe. On va le mettre à zéro au début. Là, il restera toujours comme si on n'avait rien fait. Et puis, on va aller l'augmenter, sachant que quand on arrivera à la fin du clip, il faudra qu'il soit au maximum, ce sera le chiffre 1. Il faut savoir que sur Adobe Premiere ou sur After Effects, ce sera zéro ou 100%, je pense. Sur HitFilm, on parle de 0,5, de 0,6 et de 1 pour l'équivalent du 100%. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le fond du clip. On va mettre tout à 1, donc à 100%. On voit que l'image du dessus est complètement grisée. Et entre le 0 et le 100, on va aller mettre des petits paliers, histoire que la transition soit quand même suffisamment visible. Ici, je mets des valeurs tout à fait arbitraires. Vous pouvez tester, vous pouvez essayer différentes combinaisons. Et en fonction des paramètres que vous allez renseigner, l'effet sera un peu différent. Ça, je vous laisse tester. Mais la philosophie, elle est toujours pareille. On va mettre 50%. Voilà. Donc, ce que ça donne, c'est qu'à partir de cet endroit-ci, l'effet va commencer, stationner un peu, puis s'accélérer vers la fin pour arriver à 100%. Concrètement, l'effet, il est là. Donc, le clip se déroule, on voit les gens dans la rue, ça s'efface, ça se crame, et puis on a le bateau qui apparaît. Voilà, de nouveau, on va enlever la piste son. Et voilà. Le résultat final. Voilà. Voilà, donc, c'était rien de compliqué. Il suffit juste de bien calibrer le moment où vous voulez que la première séquence commence à disparaître, à être absorbée, et le moment où la deuxième séquence va arriver et se superposer à la première. N'hésitez pas à mélanger les effets dans une vidéo, ça donne toujours beaucoup plus de dynamisme. Toutefois, il ne faut quand même pas non plus abuser de ce genre d'effet parce qu'à la longue crise d'épilepsie, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me faire part du type de transition que vous utilisez, et dans quel logiciel vous les utilisez. C'est toujours intéressant de savoir un peu ce que les autres font. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Activez aussi les notifications pour ne rien manquer. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501